Alors alors, Kaiju No. 8 ou Kaiju No. 8, je ne sais pas, il faut vraiment vivre sous une grotte pour ne pas en avoir entendu parler. Voilà, Kazé a fait une campagne de pub monstrueuse, ils se sont d'ailleurs félicités du meilleur lancement de manga de tous les temps en France avec le premier numéro. Et donc, en fait, je ne voulais pas faire mon vieux con et rester sur mes a priori et donc j'ai acheté le premier tome pour me faire mon propre avis, ma propre opinion et pouvoir éventuellement partager tout ça avec vous. Honnêtement, je fais ça à l'arrache pour changer, voilà. Allons-y. Alors très très rapidement, ce manga, de quoi ça parle ? En tout cas, ce premier tome, évidemment, donc bon, forcément, il ne s'agit pas de juger le manga sur que ça. Là, c'est juste mes premières impressions à chaud, je viens juste de le lire. Voilà, mais il y a quand même, je ne sais pas, plus de 200 pages, donc ça permet quand même de se faire un petit avis, une petite opinion. Ce manga parle donc d'un Japon, mais en scène un Japon un petit peu futuriste, enfin non, pas forcément futuriste d'ailleurs, plutôt contemporain, mais dans ce Japon, eh bien, il y a des kaijus, donc ces fameux monstres à la Godzilla, à la Pacific Rim, etc. Vous savez très bien de quoi il s'agit. Et donc, ces kaijus attaquent régulièrement le Japon, attaquent Tokyo, etc. Et il y a donc une unité spéciale de l'armée qui intervient à chaque fois pour, eh bien, tuer ces kaijus. Et dans un second temps, il y a une équipe de nettoyage qui arrive, en fait, suite à chaque fois au combat, pour, eh bien, dépecer les corps des kaijus, nettoyer les rues, tout nettoyer. Le manga se focalise sur un personnage en particulier, un des membres de ces équipes de nettoyage. Et c'est le personnage un petit peu typique de shonen, puisqu'évidemment, il s'agit d'un shonen. Donc, c'est un mec, voilà, un peu bené, un peu idiot, mais avec un grand cœur, qui essaye de bien faire, mais il est, voilà, il n'a pas de chance, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut dans la vie, etc. Donc, il se contente de son emploi de nettoyeur, même si lui, à la base, il a toujours voulu faire partie, justement, de cette unité d'élite qui combat directement les kaijus. Suite à une rencontre malencontreuse et inopinée avec un kaijus, justement, il va se retrouver à l'hôpital et, pour une raison inconnue pour l'instant, il va être contaminé d'une certaine manière, et il va acquérir la possibilité de se transformer lui-même en kaijus, même s'il reste à échelle humaine. Et donc, forcément, à partir de là, ça va lancer l'idée qu'il va avoir le pouvoir, la capacité de se transformer lui-même et de combattre les kaijus, mais évidemment, il ne peut pas le faire en pleine lumière, parce qu'évidemment, personne ne le croirait, et puis surtout, dès que les autres gens, dès que les soldats le verraient en kaijus, ils ne penseraient jamais que c'est un humain, donc ils l'attaqueraient et ils essaieraient de le tuer immédiatement. Voilà, je ne vais pas trop vous en dire plus sur l'histoire, là, c'est vraiment dans les grandes lignes, et maintenant, je vais essayer d'aller un peu plus vers mon opinion, personnellement, ce que j'en ai pensé. Pour moi, c'est un manga, c'est un cas d'école, dans le sens où il n'y a quasiment absolument rien, mais alors rien d'original dans ce manga, que ce soit au niveau du dessin, du découpage, de la mise en page, des personnages, de l'histoire. Enfin, l'histoire, on pourrait dire, oui, ok, l'histoire, elle est originale, mais pas tant que ça, en fait. Mais bon, pour essayer de ne pas trop me perdre, je vais essayer de prendre les éléments un par un. Donc d'abord, les personnages, ce sont quasiment tous, tous, des archétypes très prononcés de personnages de manga type shonen. Ce sont des types de personnages qu'on a vus 2500 fois dans plein d'autres mangas. Je ne vais pas dire que c'est du copier-coller, mais c'est tellement, tellement, tellement évident. Vous avez donc le personnage principal, qui est ce gentil, bené, maladroit, un peu idiot, qui fait rire les autres à cause de sa maladresse constante, de sa malchance, etc. Vous avez son ami d'enfance, évidemment, qui est devenu une femme forte, héroïque, à la tête de cette unité spéciale de soldats. Donc elle est la femme froide, qui ne parle pas, avec le regard dans le lointain, etc. Vous avez l'adolescente blonde qui se révèle être une des meilleures nouvelles recrues de cette unité spéciale. Donc évidemment, ça renvoie directement au personnage de la blonde dans Evangelion, dont j'ai oublié le prénom à l'instant. Cliché sur cliché sur cliché au niveau des personnages. C'est des archétypes, des archétypes, des personnages qu'on a vus. C'est sans surprise, sans originalité. On voit tout venir 3 km à l'avance. À moins vraiment, vraiment de débuter les mangas. Alors là, effectivement, vous êtes dans un contexte complètement différent et vous ne verrez pas tout ça. Mais si vous avez quelques années de lecture derrière vous, et même au travers des animés, c'est pas possible de lire ça. Et de ne pas voir toutes ces ficelles qu'on connaît par cœur. Au niveau du dessin, c'est un peu pareil. Alors, ce n'est pas entre guillemets moche, même si c'est totalement subjectif. Donc ça s'apprécie visuellement. On comprend bien les scènes d'action. Les décors, par exemple, tout ce qui est décors, bâtiments, c'est très soigné, c'est très très propre. Par contre, encore une fois, aucune originalité au niveau du dessin. C'est du déjà vu, c'est du réchauffé. Il n'y a aucune, aucune surprise. Il n'y a aucun moment où on peut se dire « Oh, la vache, c'est vraiment, c'est bien vu. Tiens, c'est surprenant. Ah ouais, ça, c'est une idée que j'ai jamais vue dans un autre manga. » Non, non, non. Encore une fois, c'est déjà vu, déjà vu, déjà vu. Au niveau de l'histoire, c'est là où on pourrait dire « Oui, mais si, mais c'est quand même un mec qui se transforme en kaiju, c'est du jamais vu, etc. » Bah, non, pas vraiment. Moi, ça me fait beaucoup penser à la limite des personnages type One Punch Man qui acquiert, on passe d'un personnage entre guillemets de « loser », de « perdant » à un mec qui va d'un seul coup avoir une force herculéenne. Donc on peut penser à One Punch Man, on peut penser à Gantz, où des gens lambda se retrouvent grâce à des combinaisons avec des forces aussi décuplées. Encore une fois, c'est un archétype de personnage dans l'imaginaire japonais, du personnage qui se transforme. Ah oui, et d'ailleurs, en parlant de transformation, au niveau du manque d'originalité, le personnage principal, donc qui va acquérir la possibilité de se métamorphoser, son prénom, c'est Kafka. Waouh, c'est... Merci Jean-Pierre. C'est encore plus évident, on n'aurait pas fait mieux. Un autre souci pour moi dans ce manga, c'est la question du ton. Alors, je comprends que c'est un shonen, ça vise un public plutôt jeune. Il n'empêche que... Je trouve ça assez dommage, c'est que le manga, en fait, c'est une comédie. C'est-à-dire, c'est gag sur gag sur gag sur gag. Ça n'arrête pas. Et du coup, c'est impossible, en tout cas pour moi, c'est impossible de prendre l'histoire au sérieux. Il n'y a pas d'enjeu, en fait. Il y en aurait, il pourrait y en avoir, mais en fait, à chaque fois qu'il y a un truc qui pourrait représenter un danger ou quoi que ce soit, c'est immédiatement désamorcé par une vanne, un gag visuel, un personnage qui devient chibi, qui fait une grimace, etc. Donc c'est constamment, 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 constamment. Et du coup, tu es là, ouais, bon, en fait, les personnages, ils passent leur temps à se marrer. Donc, il est où le danger ? Il est où la menace ? Encore une fois, je comprends que c'est dans un contexte de manga qui s'adresse à la jeunesse, mais bon, au bout d'un moment, il faut peut-être un peu choisir ce qu'on veut faire. Toujours pour parler des influences ou de ce manque d'originalité, pareil, on a le personnage principal, on a plusieurs flashbacks, en fait. Le pendant héroïque féminin du personnage principal, c'est cette femme, cette jeune femme, qui est devenue leader, chef, d'un groupe de cette unité spéciale. Et on a des flashbacks, on les voit tous les deux, amis d'enfance, et où ils décident, ils voient la ville en ruine au loin, en se disant, « Les kaijus, c'est vraiment des salopards ! » « Quand on sera grand, on va leur péter la gueule ! » Bon, si là, vous ne voyez pas le copier-coller par rapport à l'attaque des titans, je ne sais pas ce qu'il vous faut, quoi. Globalement, c'est ce qui ressort de ce manga-là, en tout cas de ce premier tome. C'est comme s'il y avait un cahier des charges, en fait. Allez, il nous faut un personnage qui va rappeler Évangélion parce qu'Évangélion, c'était populaire. On va prendre une amitié d'enfance parce que c'était populaire avec l'attaque des titans. On va prendre un personnage qui peut se transformer en super-héros comme je le disais tout à l'heure, c'est des personnages, c'est des archétypes. Archétypes sur archétypes. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi. Honnêtement, ce manga, il est clairement fait pour un public relativement jeune et surtout un public qui n'a pas lu 500 mangas. Ce que je voudrais essayer de dire, c'est que c'est ni mauvais, c'est pas mal dessiné, c'est pas débile. Il n'y a rien de méchant, si vous voulez. C'est pas du négatif, c'est pas méchant pour... Je ne veux pas être méchant pour être méchant, pas du tout, mais c'est quand même très, très impressionnant. de lire un truc comme ça qui repompe tellement, tellement d'archétypes, d'œuvres passées, de thèmes passés qu'on a déjà vus tellement, tellement de fois. Et c'est peut-être là où le bas blesse, qu'on nous vende ça aujourd'hui en disant, ça c'est number one, c'est le truc qu'il faut absolument lire, il faut l'acheter parce que c'est une tuerie mondiale. Voilà, donc c'était mon avis un petit peu pêle-mêle pour ce premier tome parce que, encore une fois, j'avais pas envie de faire mon vieil ours des cavernes. Au moins lire pour se faire son propre avis, pas juger sans savoir, pas parler dans le vide. Donc mon conseil final, si vous voulez mon avis vraiment super subjectif et perso, si vous voulez lire un manga original qui va vous surprendre, etc., ne lisez pas ça, c'est vraiment une perte de temps, une perte d'argent. Il y a tellement, tellement d'autres titres au niveau du dessin, au niveau du découpage, au niveau de la mise en page, au niveau du dynamisme, au niveau de l'ancrage, au niveau des thèmes, au niveau des personnages. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui manque. C'est vraiment pas ça qui manque. Voilà, donc c'était mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt sur Orio Manga pour une future vidéo. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501